... 6 mètres de long et 2 mètres de haut. Dans les ateliers du musée de Saint-Romain-en-Galle, c'est un chantier d'exception qui touche à sa fin. Celui de cette fresque représentant océan, dieu de toutes les eaux, mer, fleuve et rivière. Une mosaïque découverte en 1845 dans une maison de Vienne, puis renfouie et à nouveau mise au jour 20 années plus tard. Là, le propriétaire décide de la faire installer dans une maison qu'il fait construire à quelques mètres de cette fouille. Et elle restera dans sa maison comme pavon de couloir jusqu'en 1974. Là, il vend sa maison. À nouveau, on perd trace de la mosaïque qui réapparaît en juillet 2017. au cours d'une vente à l'hôtel des ventes de Monte Carlo. C'est là que la mairie de Vienne rachète l'oeuvre. À l'époque, 15 fragments. Commence alors un long travail de nettoyage. Vapeur d'eau, puis scalpel. Centimètre par centimètre, la mosaïque reprend des couleurs. Et le puzzle se met en place. On a quand même quelques documents qui nous sont parvenus, dont une photo qui a été faite sur le site au moment de la découverte. La mosaïque fonctionne par symétrie. Donc on peut resituer les éléments les uns par rapport aux autres. Il y a aussi la trame géométrique qui nous indique des éléments qui sont fixes. Après six mois de travail acharné, la pierre a retrouvé tout son éclat et la fresque, une unité. Il reste maintenant à compléter les parties manquantes, mais en respectant une logique, car certaines ne sont pas d'origine. On partirait pour les parties antiques, les trous qu'il y a comme ça, par un comblement à base de chaux qui vise à être le plus discret possible, à combler le trou, consolider la mosaïque et rester discret. Par contre, sur les parties modernes qui ont été conçues comme un seul d'usage, ce qui est intéressant pour une collection d'antiques, on partirait sur une restitution de la partie manquante en tesselle pour redonner cette évidence d'un seul conçu pour qu'on marche dessus. Fin du chantier prévu au mois de juillet, la fresque sera ensuite stockée avant de rejoindre le futur musée de l'histoire de Vienne, annoncé pour 2022.